bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans je suis aussi au tard de quelques livres sur le meuble en carton d'ailleurs n'hésitez pas à télécharger le guide que je vous offre en format pdf le lien pour le télécharger est dans la barre d'infos n'hésitez pas à le récupérer parce que ça vous donnera pas mal d'idées et en même temps vous profiterez de ma newsletter dans laquelle je vous offrirai quelques conseils sur le meuble en carton et je vous ferai aussi quelques propositions d'offres concernant ma formation de meuble en carton alors le sujet du jour en fait c'est comment fabriquer votre meuble en carton avec du plastique de plv parce que en fait moi que je parle de meuble en carton il m'arrive parfois un petit peu de dévier de mon de comment dire de mon matériau principal parce qu'en fait quand je vais faire mes récup de carton elle va parfois dans les dans les endroits où je vais me fournir et bien je trouve des super beaux panneaux publicitaires en plastique et il ya pas mal de choses qu'on peut faire parce qu'en fait pas déjà le carton le le plastique on va réutiliser va déjà aller il peut servir avec leur mais certains certains meubles il a d'autres propriétés que le carton parce que déjà il est blanc des fois ça peut bien nous arranger il est lisse enfin voilà il y aura d'autres possibilités par rapport au carton en fait pour vous dire en fait que en fait il faut pas rester quand vous trouvez quelque chose de joli dans le quand vous allez faire vos recup ben faut pas hésiter à le prendre pas rester focalisé sur le carton le carton pas des fois s'il ya des beaux panneaux publicitaires en plastique et que voilà ça fait des belles plaques et tout ça c'est bien c'est bien résistant et tout donc faut pas hésiter à le prendre moi dans cette vidéo ce que je vais faire je vais vous montrer quelques exemples de meubles ou le carton ça m'a bien servi mais le fait d'avoir du plastique bas c'était un plus pour certains de mes meubles parce que justement ça m'a permis de d'aller les deux matériaux et d'en faire quelque chose de sympa alors tout d'abord déjà dans la salle de bain mais les meubles que vous voyez aujourd'hui que j'ai j'ai pas entre temps et va dans ceux là j'ai utilisé du plastique et c'est bien le plastique parce qu'en fait ben voilà dans la salle de bain même si j'avais fait d'autres meubles en carton qui ont très très bien résisté pendant des années à l'humidité et bien voilà le plastique bah c'est toujours bien d'en avoir un petit peu surtout par exemple dans les endroits un peu difficile par exemple le même que j'ai à côté de la baignoire et bien celui-là bah de temps en temps je la rosa un petit peu mais voilà le fait que c'est en plastique ça lui a permis en fait d'être un peu plus impermabilisé dans la dans la salle de bain après bah il ya su son petit son petit copain j'ai fait avec un miroir dedans bah il ya certaines parties aussi que j'ai que j'ai fait en plastique à l'époque je l'avais laissé en enfin voilà prud et puis après quand j'ai eu plus de temps je les j'ai pas et bah pour ceux qui s'intéressent à la pâture en fait bah faut savoir que bah voilà j'ai pas bah ça ça a bien tenu quoi la pâture elle a bien tenu sur le sur le plastique contrairement à ce que ce qui m'avait inquiété au départ ensuite bah dans la dans la cuisine alors il ya des morceaux en fait ça c'était il ya très très longtemps et du plastique comme celui-là j'en ai j'en ai pas souvent trouvé mais une fois j'ai trouvé un morceau de plastique mais un truc super épais il faisait un centimètre et il était vraiment très très dur alors celui-là j'en ai utilisé un petit bout que j'ai mis justement là où je mettais mon coin en fait c'était à l'époque j'avais pas encore le congo aménagé mais en fait j'avais un coin où je mettais en fait tout mon sac avec toutes mes affaires de camping et ce coin là il était vraiment réservé pour ça et il fallait vraiment quelque chose de dur et qu'il soit résistant au fait qu'ils pouvaient avoir des rayures parce que des fois on met des trucs un peu lourds on doit les traîner et ça peut abîmer le carton ou la pâture qu'il ya dessus et là le fait que j'avais mis du plastique ça m'avait permis à viser pareil pour le meuble où j'ai j'ai la poubelle la gamine du chat enfin voilà où j'ai fait j'ai fait aussi un grand plateau qui m'a qui m'a fait voilà en fait des fois comme c'est un peu à côté de l'évier temps en temps j'ai des projections d'eau sur cette surface là j'ai mis du plastique et ça permet en fait voilà quand j'ai quand c'est sale et pas je passe un petit coup d'éponge et ça va très bien il ya un autre pas ça c'était vraiment alors ça c'était vraiment les restes de plastique il me restait que j'avais utilisé pour faire des tables enfin dans certaines vidéos en fait vous voyez faire des des tables et il y'a aussi j'avais utilisé fois que j'avais fait plein de choses avec cette plaque là je l'avais vraiment utilisé il me restait un tout petit bout alors parce que j'ai fait j'ai utilisé ça pour faire une petite étagère derrière la fenêtre pour ranger tous les trucs que j'ai sur mon plan de travail pour pouvoir les mettre en hauteur donc pareil j'ai coupé la bataille et j'en ai fait une petite étagère qui tient bien jusqu'à aujourd'hui il ya d'autres petites choses qu'on peut faire par exemple ah oui pour ceux qui sont sensibilisés à la van life sachez que j'ai un congou aménagé et en fait bah qu'est ce que j'avais utilisé alors j'ai évidemment mis du carton des de la mousse isolante à l'intérieur et par dessus en fait j'ai rajouté de là un gros j'avais un gros rouleau de plastique de plv que j'ai réutilisé en fait bah pour faire voilà tout l'intérieur l'isolation de manque en goût qui tient encore voilà là de presque deux ans maintenant et bah ça tient toujours aussi bien et au moins voilà c'est sympa parce que comme ça j'ai voilà c'est ça c'est lumineux dans mon cangou et du coup j'ai voilà ça m'a permis d'avoir une bonne isolation tout ça pour vous dire en fait qu' il faut pas rester voilà si vous allez faire votre récup vous allez trouver différents matériaux faut pas hésiter en fait à vous dire si vous trouvez quelque chose qui est peut-être éloigné de ce que vous cherchez au départ pas des fois en fait il faut il faut se le dire bah tiens c'est pas tout à fait ce que je cherchais au départ mais finalement ça pourra faire mon affaire et moi en fait j'ai toujours essayé de garder un équilibre en fait entre voilà l'idée que j'ai au départ et puis et puis voilà je trouve pas tout à fait ce que je voulais et finalement ça va ça va me servir à autre chose et même si je le ça me sert pas tout de suite bas ça me mange pas de pain de le prendre avec moi et puis pas par la suite bas ça ça me donnera d'autres idées je vais le garder et tout et puis un jour bah j'aurai besoin d'autres choses et puis finalement ça va me ça va me servir pour faire quelque chose de nouveau alors que j'ai fait cette vidéo en fait je suis descendu à la cave et je m'étais dit bah je leur amener un bout de plv mais le problème c'est que là actuellement j'ai j'ai tellement de cartons en fait dans ma cave parce que avec le confinement j'ai voilà j'avais des stages de prévu et tout beau donc j'avais blader la cave de carton et je sais que j'ai encore des petits bouts de plv qui restent dans le fond de la cave mais là le problème c'est que j'ai pas eu le courage de tout ressortir pour venir me chercher mais quoi qu'il en soit voilà je vous ai montré pas mal de meubles où il ya des possibilités où le carton justement peut être intéressant pour soit pour intermédiaire soit pour solidifier soit une table soit le plateau d'une étagère où vous aurez enfin qui va et qui risque d'être assez sollicité au niveau des des voilà des rayures des éclaboutures d'eau et tout ça donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je prends j'aime bien prendre le temps de répondre aux gens si vous êtes intéressé par le meubles en carton n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir